Une des applications vedettes qu'on possède, c'est vraiment Poplet. Pour faire des idées à terre depuis 5 ans, c'est le plus intuitif, le plus convivial, le plus efficace des outils qu'on possède. Il a quelques limites, j'en parle en fin de vidéo, mais voici, en somme, comment utiliser Poplet. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment vous créer un compte si c'est l'enjeu pour vous. Donc, on se rend dans la partie en haut à droite, le branchement, Login. Comme on n'a pas déjà créé un compte, on va aller en bas, dans Sign Up. Donc, se créer un compte. Alex Galchenyuk se crée un compte. Donc, Alex Galchenyuk, oui. Évidemment, il a passé un Haut-Canadien de Montréal. Gagnera-t-on la coupe en 2016? Je ne sais pas. Donc, c'est l'étape de base. Créer un compte pour pouvoir profiter de Poplet. Il y a des comptes gratuits, il y a des comptes payants. Les comptes gratuits, vous êtes limités à 5 Poplets. Mais quand même, comme on peut souvent en combiner quelques-uns dans un même espace, pour plusieurs d'entre vous, ça sera suffisant. Ça coûte 30$ par année pour avoir un nombre illimité de Poplets en création. Donc, j'achève de créer le compte d'Alex Galchenyuk. Voilà, c'est fait. Je vais à présent vous démontrer quelques-unes des fonctionnalités de Poplets par cette vidéo-ci. Donc là, encore une fois, je me branche à mon compte. Mais là, j'ai pris mon compte habituel. Vous voyez les 5 Poplets dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais choisir celui-ci. Vous voyez, c'est beaucoup de travail que ça. Mais ça fait un beau résultat, une sorte de prézie. Mais en plus, peut-être en plus légèrement plus simple. Quand on double-clique dans... Ah oui, d'abord, vous montrer le zoom. C'est comme ça qu'on peut arriver à voir beaucoup, beaucoup de choses. C'est très vaste l'espace d'un Poplet. Donc, quand on double-clique comme je viens de faire, on peut créer une petite boîte dans laquelle on peut mettre, je vais vous le démontrer, du texte. On les lit avec les puces sur les côtés. Donc ça. Puis si je le lis avec quelque chose qui n'existe pas encore, ça crée une nouvelle bulle. Je peux le déplacer vraiment facilement. C'est super intuitif. Convivial et efficace. Donc, encore une fois, un travailleur sur le plan du zoom. Comme ceci. Là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Changer de couleur avec la première des options. Écrire du texte. Faire des dessins. Ajouter des images, des vidéos. Tirer du web ou de son ordinateur. Comme cela. Donc, en somme, c'est l'utilisation de Poplet. Ah, vous dire encore. Quand on doit publier, on va aller dans exporter. On peut le faire en PDF, en JPEG. On peut le partager à un collaborateur en rendant son Poplet public. Comme je viens de faire ici. On a également un code d'intégration. Les plus habiles d'entre vous savent comment le embed it. Si on prend ce code-là, puis qu'on le met dans un endroit où une page qui peut accueillir des codes embed. Ben, ça va carrément créer le Poplet à même la page. Ce qui est vraiment très intéressant. Donc, j'ai presque fini cette vidéo de démonstration. Il me reste à vous dire qu'une bonne idée comme Poplet n'est pas complet. Ça fait quatre ans au moins qu'on demande à ce qu'il crée des flèches et la possibilité d'écrire sur ces flèches. On va donc se servir de sketch pour les flèches. Ça, c'est vraiment un outil de marquage d'image, vraiment presque publicitaire, très très tape à l'oeil, mais vraiment réussi. Puis, ThingLink, lui, ça va être davantage pour écrire sur les connecteurs. On va mettre, quand on a tiré l'image de Poplet, on va pouvoir placer sur les liens des puces aux endroits qu'on veut expliquer la raison du lien qu'on a créé. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. À tous, bon Poplet!